... Bienvenue à Crouy-Saint-Pierre. Ce petit film se propose de vous faire découvrir en 5 minutes nos deux villages, ses avaux et ses écarts habités. En arrivant d'Amiens par la R3, le panneau Saint-Pierre-Agui, commune de Crouy-Saint-Pierre, marque le début de la commune que l'on quittera 6 km plus loin au panneau Fleurs-des-Champs, commune de Crouy-Saint-Pierre. On accède au fleuve Somme par la rue de la Brevoire. Au bout de cette rue, nous avons aménagé un espace de détente bien agréable pour les promeneurs. Un cheminement piétonnier qui permettrait de rejoindre le bout de la rue Chemin latéral est à l'étude. Au cœur du village, autour de la mairie annexe, nous avons réalisé des aménagements pour faciliter les rassemblements amicaux et familiaux, table, banc, boîte à lire. Des travaux de sécurité routière viennent d'être réalisés pour réduire la vitesse et laisser le temps aux automobilistes d'apprécier les paysages et la végétation luxuriante. Quittons Saint-Pierre-Agouy pour découvrir Notre-Dame du Gard et son abbaye. Site emblématique de la commune, cette abbaye cistercienne désacralisée est devenue un lieu de vie pour 26 familles qui apprécient l'environnement et le calme qui y règne. On peut toujours revoir les vestiges de l'église, malheureusement à l'état d'abandon. Nous voilà arrivés au lieu dit Le Quenot. Ce hameau, comme celui de la ferme des Chanoines, abrite une exploitation agricole toujours en activité, mais également de l'habitat individuel et une entreprise de travaux publics. Ici, comme au Chanoine, on peut découvrir les élevages et contempler la nature. Toutes les entrées de lieux habitées ont été fleuries et arborées. Fleurs et talus enherbés font le bonheur des insectes qui trouvent refuge dans leurs hôtels, réalisés artisanalement par notre agent communal. En cheminant vers l'interfragé rationnel, on remarque que malgré l'aménagement rural, il est barrique toujours discracieux mais indispensable de récupération des verres et cartons. Nous voilà sur ce site, que nous aménageons progressivement en fonction de nos moyens et des aides que nous pouvons obtenir. Des pogniers, poiriers, noyés et diverses variétés d'arbustes ont été plantés. L'air de jeu pour les petits et les autres équipements sportifs sont appréciés de la population. La moitié de ce terrain d'un hectare et les selles est un naturel pour un fauchage tardif, sauf les pourtours qui sont tendus pour faciliter la brûlade. Autour des différents massifs aménagés sur les bas-côtés du carrefour desservant les rues du village, les automobilistes et passants découvrent l'emblématique sculpture du tirailleur sénégalais. Le hameau La Fleur des Champs se situe à l'extrémité du village en allant vers Angeste-sur-Somme. Revenons dans le village pour découvrir le calvaire, symbolisant le nom de la rue de la Croix. Il a été réimplanté sur le site de l'ancienne mare, où nous avons réalisé, avec de vieux matériels restaurés, des aménagements de décorations autour des Grands-Igueuls. Il en est de même sur la place et autour de l'église de l'Amérique. Notre verger conservatoire a été planté chemin du voyeur en 2015 par nos administrés, guidés et conseillés par notre promologue local, Bernard Passe. Une première cueillette participative sera organisée cet automne. A l'opposé de ce site, en allant vers les marées par les chemins de la Gravelle et chemins déserts à couleurs, on découvre les habitations nouvelles du bout de la rue de Manier. Un chemin de randonnée plonge la ligne de chemin de fer Paris-Boulogne. Quatre passages à niveau implantés sur le territoire permettent de franchir les voies pour accéder aux marées et aux fleuves. En remontant vers le centre du village, un calvaire fait d'une croix de fer est implanté à l'angle de la rue de Manier et du chemin de la Gravelle. Le port de transformation d'électricité qui a été décoré par un grapheur montré par la FD80. Certains reviennent dans le paysage, à proximité de la place de l'Ombragé pendant le chemin du cinquième et où deux bancs de pierre permettent aux patients de se reposer. Au cœur du village, l'ancienne école est devenue mairie. En face, la fresque « Ne les oublions pas » réalisée en hommage aux tirailleurs sénégalais valorise la place du monument aux morts. L'espace André de Mouchy rappelle que ce célèbre pain a vécu dans l'ancien presbytère détruit par un sens. Un petit tour sur la place où l'on se retrouve plusieurs fois par an pour faire la fête. Là aussi, quelques équipements, tables de pique-nique, bancs, boîtes à lire, ont été installés pour permettre aux passants d'admirer notre église. Saint-Firmin le martyr, qui retrouvera au terme de sa restauration en fin d'année, son lustre d'antan. Avant de partir à la découverte sur site, poursuivons maintenant, en quelques minutes, la visite en images. Sous-titrage Société Radio-Canada